Donc là c'est la partie lavage. C'est le jour J, après 4 ans et 9 mois depuis le projet initial, l'inauguration du nouveau centre technique Châtelan. Elle débute par la visite des locaux de maintenance des véhicules au premier niveau. Un centre technique avant tout fonctionnel, car tout est mutualisé sur un seul et même site. On était jusque là éclaté sur 6 sites différents, puisque tout étant lié, on a souhaité que tout soit réuni au même endroit. Donc effectivement les beaux jours arrivent pour le personnel communal qui travaille dans des conditions, il ne faut pas se cacher, assez déplorables jusque là. Châtel investit pour mieux accueillir. Après le centre aquatique sorti de terre il y a quelques semaines, et malgré la dépense d'un peu plus de 5 millions d'euros, la station se devait de s'équiper d'une telle infrastructure. Les communes de montagne sont donc contraintes à des investissements fixes, à normalement élever et importants. Et pour autant, ce sont aussi des communes qui bénéficient de leurs efforts, pleinement de leurs efforts, et qui aussi ont des recettes importantes qui leur viennent du domaine skiable. L'essentiel c'est de bien équilibrer le chiffre d'affaires, le résultat et les investissements. Je crois que Châtel y arrive très bien. Le projet abouti est le fruit d'une réflexion architecturale qui prend en compte bon nombre de critères importants. Nous avons eu à cœur de trouver systématiquement des fonctionnements évidents, une fluidité, que ce soit pour les véhicules, pour les personnels, pour le matériel qui va être stocké ici. Je pense au sel, il y a une logique aujourd'hui d'organisation pour la dépose du sel et la reprise qui est assez spécifique et particulière à Châtel. Le système de la dépose et de la reprise du sel est en effet ingénieux. Les véhicules vident leur cargaison dans un large réceptacle avec la possibilité de rechargement au niveau inférieur par une trappe de remplissage simple et rapide. Après les discours des officiels, l'heure est à la convivialité avec un déjeuner sur place. L'inauguration du nouveau centre technique, c'est aussi la possibilité pour tous, jusqu'en fin de journée, de venir découvrir le nouvel édifice. C'est un très très beau local, un très fonctionnel qui permettra justement aux employés dont je voulais saluer le travail et le mérite de travailler justement dans de très très bonnes conditions. Et je voudrais féliciter Nicolas Rubin et son équipe municipale d'avoir eu le courage, je dis bien le courage, d'engager ces travaux parce que c'est vrai que ça pèse sur un budget, mais c'est un bel équipement, c'est un bel investissement. Un investissement également rendu possible par le concours du Conseil Général qui est également partenaire par la mise en place dans ces nouveaux locaux de son centre d'appui technique abritant les engins de déneigement. Il jouxte de ce magnifique bâtiment, donc c'est une opération qui apportera certainement de l'efficacité aussi bien aux services municipaux de Châtel qu'au service du centre d'exploitation du Conseil Général. En conclusion, ce nouveau centre technique est un ouvrage tout habillé de Mélèze qui s'intègre bien dans le paysage et à la périphérie de la station village sur la route de la Drance. Rassembler les moyens personnels et techniques est une force pour ce nouveau centre, tout comme la préservation de l'environnement et des sources alentours. Les abeilles ont même élu domicile sur un emplacement qui leur est réservé.